bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 30 avril au 6 mai alors on commence avec le soleil en bon aspect enfin en bon aspect non en conjonction les amis avec uranus alors bon le soleil vous savez ce qu'il représente il représente tout pour nous tous la vitalité l'envie de briller de se faire remarquer et alors en conjonction avec uranus évidemment on a encore plus envie de se faire remarquer par ses différences on a envie de montrer qu'on n'est pas comme les autres qu'on est indépendant qu'on est détaché qu'on n'est pas celui que les autres croient qu'on est d'ailleurs si vous avez des différences je vous conseille de vous appuyer dessus et de les mettre en avant parce que c'est ce qui fait finalement votre spécificité c'est c'est votre identité vos différences bon il ya d'autres choses évidemment il n'y a pas que ça bon alors maintenant au niveau des défaits avec une conjonction sur les uranus c'est sûr les choses ne se passent pas comme prévu on est obligé d'accepter que le hasard viennent s'en mêler que l'imprévu un soit au rendez vous ou alors on peut aussi découvrir des choses explorer des nouvelles voies aller sortir de notre zone de confort pour se retrouver devant l'inconnu on peut se dire que on va changer de boulot que ça fait peur ça changer de boulot on sait jamais on quitte quelque chose qu'on a on sait ce qu'on a on sait pas ce qu'on va avoir dans le futur parce que uranus représente aussi le futur donc vous pouvez avoir un petit peu peur un petit peu être un peu anxieux par rapport au futur peut-être pour d'autres raisons un peu qui vont dépendre de votre thème natal donc bon essayez de vous déstresser de un bien respirer à fond ça ça aide à se déstresser un vous masser le plexus prendre des tisanes calmantes enfin tout ce qu'il faut pour un essayer de rester zen alors les signes qui vont bien le vivre on va dire alors le cancer évidemment on va très bien le vivre la vierge le capricorne et les poissons un vous êtes parmi ceux qui vont progresser un qui vont avancer qui vont faire du nouveau avec cette conjoncture maintenant effectivement les signes fixe ce sera un petit peu plus stressant que pour les autres c'est à dire bon peut-être vous taureau mais aussi les lions les scorpions les verseaux tout ça dans le deuxième des camps un de vos signes le premier des camps et pas concerné le troisième non au niveau des activités et bien c'est toujours mars qui nous intéresse et bon cette semaine elle se prépare à un bon aspect avec neptune donc bon je pense qu'il va déjà être un petit peu actif un et plus la semaine va avancer plus il va être actif un bon aspect entre mars et neptune ça met disons une harmonie entre votre volonté d'agir de décider d'être ferme bon bref tout ce qui est côté action martienne disons que votre instinct représenté par neptune va peut-être vous conduire à agir d'une certaine manière vous allez sentir ce que vous devez faire pour prendre une décision être démarrer quelque chose ou alors aller faire une proposition il ya il ya du mouvement avec mars on va vers quelque chose on sort je veux dire on utilise ces énergies pour faire pour agir pour décider donc le bon aspect de neptune va vous permettre très certainement de voir plus clair mais en même temps je me dis que neptune est une planète qui est souvent associée aux embrouilles donc à écouter votre instinct mais en même temps essayé voilà de vous poser vous et de réfléchir de vous dire est ce que mon instinct est le bon est ce que je devrais pas demander conseil à quelqu'un est ce que j'ai raison de d'être dans l'impulsivité parce que ça s'accentue quand même neptune va accentuer l'impulsivité de mars et bon peut-être que on sait jamais vous pouvez prendre la mauvaise décision mais bon la plupart du temps essayez quand même de vous faire confiance parce que il ya dans cet aspect une notion de confiance de ce de se laisser aller à à la confiance ce qui n'est pas toujours facile pour certains signes alors on est là à la frontière du deuxième du troisième des camps un on est même plutôt dans le troisième des camps d'ailleurs mais bon la fin du deuxième des camps peut quand même avoir quelques quelques effluves un de ce quelques échos de cette conjoncture donc troisième des camps surtout bon évidemment troisième des camps du cancer neptune est en bon aspect avec vous donc vous le sentirez un petit peu plus le scorpion va être très impacté d'une certaine manière parce que les deux planètes sont en harmonie avec vous les poissons c'est en très bon aspect pour vous et puis bon le taureau un aussi alors il ya des signes qui seront quand même un petit peu disons dans le flou un au niveau des décisions à prendre alors le capricorne le bélier et la balance soyez un petit peu prudent si vous avez quelque chose à décider on termine avec vos amours et donc avec cette vénus qui est maintenant dans le troisième des camps des gémeaux et bon ma foi elle est un petit peu rêveuse et c'est un euphémisme quand je dis ça elle est vraiment bon complètement je veux dire dans dans l'imaginaire le désir le fantasme on n'est pas du tout dans la réalité elle est en dissonance avec neptune donc il faut bien se dire que ce qu'on croit ressentir ce qu'on pense que l'autre ressent et bien on peut se tromper on peut être dans l'illusion ou dans la désillusion si jamais on a fait confiance à quelqu'un et que cette personne vous déçoit il peut y avoir beaucoup de déceptions avec une dissonance venus neptune ou un sentiment de trahison et ça n'est pas son bon aspect avec jupiter qui va arranger les choses au contraire je pense moi personnellement que jupiter va amplifier un le côté justement un petit peu brouillard un rêve fantasme de neptune alors bon faut vous dire quand même que ça n'est pas sauf s'il s'agit d'une trahison un évidemment mais autrement le fait de rêver de s'imaginer dans une relation avec quelqu'un ça peut faire du bien parce que c'est du plaisir et le cerveau il fait pas toujours un la différence entre la réalité et le fantasme c'est à dire qu'il vous fait vivre les choses comme si elles existaient donc c'est là où c'est un petit peu pervers de la part de notre cerveau c'est que on ne sait bon le plaisir qu'on ressent on se dit que si on ressent ça c'est que c'est que ça existe et ben non ça existe pas forcément et je vous demande d'être d'essayer d'être un petit peu lucide un petit peu critique de vraiment mettre votre sens critique au service de cette conjoncture de manière à pas être déçu par la suite les signes les plus concernés et bien on va commencer avec le gémeaux parce que vénus est chez vous donc évidemment un troisième décor je pense que je voulais dit le deuxième décor du gémeaux fait attention pareil pour la vierge il faut faire attention aussi le sagittaire et les poissons vous êtes un tous les quatre vous êtes vraiment comment dire un petit peu sous l'emprise entre guillemets de cette conjoncture pour vous sortir de cette emprise c'est pas compliqué vous essayez de penser à autre chose vraiment là c'est la pensée qui va qui va vous aider à à dépasser ça je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous attends sur notre site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie mais vous avez aussi le live du mardi soir avec zoé et des consultations qu'on donne toutes les deux et puis bon nos réseaux sociaux comme d'habitude bonne semaine et 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 Sous-titrage FR ?